Je suis heureux en ma qualité de vice-président de l'Université de Strasbourg de vous saluer toutes et tous, de vous souhaiter la bienvenue et d'abord d'excuser le président Michel Deneken qui serait bienvenu avec nous. Tous les mardis matin il y a une tradition, c'est la réunion de l'ensemble des vice-présidents autour du président donc il faut que le chef soit là, c'est la raison pour laquelle il est resté à l'université et je vais le rejoindre dans quelques instants mais malgré tout je crois que c'est très important pour l'université de manifester ici sa présence au sein du forum mondial de la démocratie. Vous savez que c'est une initiative qui est très largement portée par la ville de Strasbourg et par un certain nombre de partenaires. Nous sommes très heureux et très honorés d'en faire partie et je dois dire que cette année, outre la participation assez régulière de l'Institut d'études politiques et de ses étudiants au forum mondial de la démocratie, nous avons aussi la joie d'avoir la collaboration de Philippe Vialon qui est professeur chez nous et titulaire de la chaire UNESCO intitulée Pratiques journalistiques et médiatiques. Je crois que la ville, Philippe, tu le rappelleras, a été un partenaire particulièrement important et fidèle sur cette opération parce qu'elle a vraiment accepté de nous soutenir financièrement et logistiquement donc je crois qu'il faut ici la remercier tout particulièrement. Alors j'aimerais dire quelques mots sur l'opportunité de l'université de Strasbourg d'être présente dans un tel forum mondial de la démocratie. Alors la chaire UNESCO dont Philippe Vialon est titulaire a été créée en 2007 à l'université Robert-Schumann, Michel Mathien en a été le titulaire jusqu'en 2013 et cette chaire a pour objectif, dans les objectifs généraux de l'UNESCO, qui sont ceux de la culture, de l'éducation et des valeurs que porte l'UNESCO, c'est-à-dire des valeurs de démocratie, de liberté individuelle et d'expression. Dans ce cadre-là, la chaire UNESCO a pour but d'analyser le rôle des médias et particulièrement aussi des réseaux sociaux dans la diffusion de ces valeurs. Alors vous allez me dire, mais au fond, cette année, il est question de populisme et il est justement au fond question de tout ce que la chaire UNESCO essaye de ne pas promouvoir et essaye au contraire de lutter contre. Alors je crois qu'il est extrêmement important, le titre de la journée l'indique, de décrypter ce populisme parce que je crois que la démocratie n'est jamais quelque chose qui est gagné d'avance, n'est pas forcément quelque chose qui est inscrit dans nos gènes, ce n'est pas une facilité, c'est au contraire, je pense, une conviction, un combat. Et le populisme est peut-être à l'encontre une sorte de facilité pour certains de se laisser flatter dans leur identité, dans leur culture, par certains discours. Et il est très important, je crois, notamment dans une société où le discours, on le voit bien, que ce soit un discours verbal ou que ce soit un discours porté par les journaux ou dans les réseaux sociaux, de pouvoir analyser ces discours, les décrypter, et derrière ça comprendre quels sont les mécanismes qui permettent à ces populismes de voir le jour et de croître dans nos sociétés. Et je crois que c'est une vigilance de toutes et de tous, à chaque instant, que de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir l'anticiper pour pouvoir aussi réagir. Donc l'université, effectivement, dans sa mission de recherche, est concernée au premier titre. Et là, c'est la chaire UNESCO portée par Philippe et les 19 collaborateurs qui l'accompagnent dans cette chaire. Mais l'université, c'est aussi un lieu de formation. Et nous avons donc 50 000 étudiants. Alors, ils ne sont pas tous là ce matin parce qu'il y a cours aussi à l'université, mais peut-être qu'ils nous rejoindront aussi dans le cours de la journée puisque ça se prolonge jusqu'à assez tard ce soir. Et donc, j'espère qu'ils et elles viendront relativement nombreux parce que c'est un enjeu qui les concerne, et particulièrement les jeunes générations, puisque c'est elles qui écriront l'avenir de notre société et que peut-être elles n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé dans des périodes assez récentes du XXe siècle. Nous entretenons, nous, alors à l'université de Strasbourg, nous avons connu, si je puis dire, les sévices de ce que peuvent être d'ailleurs les limites du populisme puisque en 1939, quand les nazis sont arrivés, notre université s'est repliée, résistante à Clermont-Ferrand, nous commémorons cela tous les 25 novembre et donc ça arrivera dans trois semaines. Nous associons le plus possible les étudiants de sorte à faire ce travail de mémoire et quand je disais que nous avons un devoir vis-à-vis des jeunes générations, c'est que celles et ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, parce que maintenant ils sont de moins en moins nombreux, nous aurons encore un témoin en la personne de Lucien Brown, qui était encore étudiant à Clermont et qui a vécu cette rafle, mais malgré tout ils sont de moins en moins nombreux. Donc nous avons ce devoir d'information et de formation, et je crois qu'au-delà des étudiants, nous avons ce devoir vis-à-vis des citoyens car la science n'est pas réservée qu'aux causes académiques, elle n'est pas réservée qu'à la communauté universitaire. Nous sommes une université de service public, ce qui veut dire que cette recherche, elle est diffusée, bien sûr, au sein de la communauté des scientifiques, via les publications, mais elle doit aussi être portée à la connaissance de nos concitoyens, dans un langage et un format qui est approprié. Donc je remercie vraiment Philippe de l'organisation de cette journée, la conception intellectuelle. Je ne vais pas revenir sur le détail de la journée, je pense que tu vas le présenter. Je veux surtout vous remercier toutes et tous d'y contribuer, parce que je crois que vous apportez là une pierre importante de ce que l'université peut construire dans la société, et de ce que l'université a comme devoir d'informer, de sensibiliser les citoyens aux questions qui sont les nôtres et qui sont les défis du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci à toi Mathieu, merci Monsieur le Vice-président, tu as tout dit, moi ce n'est plus grand chose à dire.